C'est une décision historique, historique qui peut enfin discipliner notre classe politique. Ainsi se résume l'avis du consultant politique Agapit Napoléon Maforica sur les décisions DCC 21-10 et DCC 21-11 du 7 janvier 2021 qui font état de l'incompétence de la Cour constitutionnelle sur les recours relatifs à la prorogation du mandat présidentiel et au parrainage. La haute juridiction a fait savoir qu'elle n'a point les prérogatives pour contrôler la volonté du constituant dérivé qu'est l'Assemblée nationale. La Cour est revenue à ses fondamentaux ou constitutionnels. L'institution créée par la constitution, elle reste dans la posture d'un organe institué et s'est refusé à continuer d'évoluer comme un organe supraconstitutionnel. Le constituant, comme le géniteur, l'institution créée est la procédure. Est-ce que la procédure peut en imposer aux géniteurs ? La question est la cour en répondant clairement, remet le débat du droit et remet la classe politique en orbite pour que le débat se fasse de manière normale. La Cour constitutionnelle s'est donc refusée de se détourner du chemin légal en restant collée au contrôle du respect des procédures. Le contenu n'est pas contrôlé. Parce que le contenu, c'est l'acte du constituant. Qu'il soit un constituant originaire, c'est-à-dire le peuple, ou qu'il soit un constituant dérivé, le représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Le constituant, qu'il soit originaire par voie référendaire, ou le constituant dérivé par voie parlementaire, est un constituant habilité. C'est un constituant crédible. C'est un constituant qui ne se dissocie plus dès que l'acte posé relève de son droit et a été posé dans les conditions qui font d'elle un constituant. Et voilà, tout simplement, si on a compris ça, ceux qui font ces recours devraient comprendre qu'une fois que l'Assemblée nationale a pris la considération de la proposition, et que la révision a pu être tranquille au 4e 5e des banques constituant de l'Assemblée nationale, qu'elle devient un test imposé à tous, et même à la Cour constitutionnelle. Et même, parce qu'elle aurait pu retoucher les attributions de la Cour constitutionnelle, la Cour n'aurait pas, n'aurait pu rien dire. Donc, voilà son incompétence. En disant qu'on est incompétents, nous n'avons pas de qualité à juger de quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, parce que c'est ça qui nous crée la conformité des actes à cette constitution-là que nous, nous jugeons. On ne juge pas de l'applicabilité des contenus de ces actes. Nous ne sommes pas juges de l'opportunité, nous ne sommes pas juges de l'applicabilité, nous ne sommes pas juges du retrait, nous ne sommes juges de rien en ce qui concerne le contenu. Le contenu est un acte majeur de constituants, donc du peuple souverain. Parmi les requérants se trouvent des juristes. Ont-ils méconnu le principe fondamental du constituant et du constitué ? Ils le savent. Mais en la matière, puisque le constitué sert enfin des espaces, selon la liberté, au nom du principe que ces décisions ne sont souhaitables d'aucun recours, on a pu penser qu'on doit continuer, mais continuer ainsi, c'est aller d'insécurité en insécurité. La Cour constitutionnelle est donc restée dans sa posture d'institution créée, dont la mission est de contrôler la conformité à la Constitution. Elle ne s'est pas permis d'aller au-delà de ses prérogatives. Le consultant politique rappelle quelques décisions antérieures qui font polémique. Certaines cours, dont la Cour de 2006, à travers la décision par exemple 06-14, qui a créé le consensus en valeur constitutionnelle, la Cour de 2006, elle est au-delà et a ajouté aux conditions des articles 154 et 155, voire 156, mais bon, 154 et 155, une condition supplémentaire qui est le consensus, qu'elle a érugé en valeur constitutionnelle. Donc, elle s'est considérée alors plus comme un organe en mesure, qui est habileté à apprécier la conformité à la Constitution des actes, mais s'est donné le pouvoir de sortir de son champ pour aller chercher un consensus. Elle s'est comportée comme un organe supraconstitutionnel. Donc, c'est comme si elle existe en dehors de cette Constitution, dont elle devient le garant de l'application. Ah non, elle est créée par la Constitution, elle devait rester dans le champ. C'est comme si, également comme cette conventionnelle, qui en 2011, elle a cherché des options fondamentales à la Constitution, et du 11 décembre, et aux options fondamentales de la Conférence Nationale, en profitant de la propagation de la loi référendaire, donc à décrire l'article 6 de cette loi, non conforme à la Constitution, tout réserve qu'elle ne comportait pas, elle n'a pas pris en compte les options fondamentales. Or, ces options n'ont pas existé, et même si elles avaient existé, elles n'ont pas de portée juridique. La Conférence Nationale n'est pas des états généraux de la nation, ce n'est pas une constituante, la Conférence Nationale. Je pense que la Cour, en 2021, finit de se remettre vraiment au cœur du contrôle de constitutionnalité, et reprend sa place, de juge du contrôle de constitutionnalité, de régulateur de l'action publique.